Alors, il n'y a pas longtemps, il y a un ami à moi, comédien, François Rollin, que vous connaissez peut-être, grâce à Camelot, notamment, qui m'a demandé de le mettre à jour sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, c'est bien beau, mais pour qu'il soit vraiment à jour, je lui ai fait découvrir Snapchat. Salut François. Salut Pierre. L'idée, c'est vraiment que tu testes Snapchat, que tu t'inscrives sur Snapchat. D'accord. Tu connais un peu ? Non. Le réseau social que tu privilégies, qu'est-ce que tu utilises ? Alors, j'en utilise pas beaucoup, mais enfin, quand j'en utilise un peu, c'est Facebook. Tu poques ? Non, je like un petit coup de temps en temps. Et puis, c'était, je trouvais que c'était chronophage et un peu... Oula, chronophage. Snapchat, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais puisque tu me dis que ça va me changer la vie, moi, je suis vachement partant. Je vais montrer vite fait à l'écran. Et si jamais, finalement, je veux renoncer, je peux me désinscrire après ? Ou je suis inscrit pour toute la vie. Voilà, je te laisse. Alors, je mets ma vraie adresse e-mail. C'est une adresse ? Ouadou. D'accord. Ouais. C'est une des premières de... Ouais, c'est une des premières. Alors, on arrive au moment gênant. La date de naissance ? 1953. T'as vu, je l'ai fait en pratiquement moins d'une heure. Je pensais qu'on allait faire toute la vidéo là-dessus, mais tu vois, finalement... Et votre identité sur... Oui, mais tu ne veux pas mettre beau gosse ? Chou-fleur. Est-ce que les gens ont envie de rencontrer un chou-fleur ? J'ai un pseudo qui marche bien sur Rosal. Tu connais Rosal ? Euh... Je connaissais. Je m'appelle Papa Zouzou. Et ça, c'est sympa, non ? C'est une espèce d'oxymore. C'est la notion de jeunesse dans Zouzou. Les petits Zouzous. Oh, regarde ! Les petits Zouzous qui jouent au ballon. Et Papa, qui est le vieux. Donc, si tu veux, c'est un peu la compression du temps à l'intérieur d'un seul pseudo. Voilà. Les jeunes vont comprendre, ça va leur parler. Ouais. Alors là, il me dit ajouter des amis. Pardon, tu as demandé lui pour trouver mes amis ou non ? Snapchat souhaite accéder à vos contacts carrément. Sachant que là, c'est mon téléphone. Donc, on va mettre OK si tu trouves des contacts en commun. Un autre semaine. Il devrait être content. Il va être ravi, tu veux dire. David Maurier, il est gentil, je l'aime bien. Ouais. Donc là, on est à combien d'amis ? 4. Super. C'est déjà une belle communauté à gérer. Ouais. Et je me sens déjà vachement moins seul. Là, j'ai mis la recopie d'écran. Faites défiler pour voir les filtres. Ouais, tu vois, ça ajoute un petit côté un petit peu vintage à la photo. D'accord. Oui, oui, d'accord, d'accord. C'est un peu moins rébarbatif. Ouais. Et il fait 18 degrés. Ouais. 15h19. Ben, moi, ce qui me séduit le plus, c'est de bien leur dire que je suis à 0 km heure. Que j'ai pas bougé, quoi. Je suis pépère. Ah oui, parce que, par exemple, le team Snapchat, ça, on n'a pas le choix. Ben, ça, c'est vraiment pour l'envoyer à toute l'équipe qui a créé l'application. Qui l'ont bien mérité, quand même. Pour tout le monde, c'est ma story. Ah, non. Tout le monde va savoir que je suis à 0 km heure. Ouais. On va pouvoir vérifier maintenant s'ils ont vu ou pas. T'as ta story qui apparaît avec, pour l'instant... Rien. Ouais. Ben, alors, peut-être, on peut t'ajouter des amis. J'ai pensé à un truc. On va faire une photo ensemble. On va la mettre sur mon Facebook. Et je vais donner ton pseudo, qui parle à tout le monde. Papa Zuzu, l'oximo. Et les gens vont, j'espère, t'ajouter. Et on va recevoir quelques messages. Tu sais, les affaires reprennent très, très vivement. J'ai déjà trois... Donc, je peux découvrir. Je suis un peu impatient. Ouais. Ici. Cable de faire vos plus belles grimaces. Il faut rester appuyé longtemps sur ton visage. Tu peux faire défiler ici. Des filtres. Ouais, c'est pas vraiment des grimaces. Mais, par exemple, ça, c'est quand même très moderne. Voilà. Ça a pris la photo, alors... Tac. Allez, j'ai bougé. Au cacal. Ah. Ah, c'est énorme. Pourquoi ? Ah, il y a un trafic à caca. Ah. Là, pour l'instant, on n'échange pas des trucs très, très denses. Racontez-nous votre meilleure blague. Ok. En gros, on a 10 secondes pour raconter une blague. Pour faire la vidéo, il faut rester appuyé sur le... Sur le bazar. Voilà. Bah, ça y est, elle est... Non. Ah non, il fallait rester appuyé. Mais bon, alors maintenant, je voudrais recommencer, mais... Alors. Non. Là, tu paniques. C'est une vache qui se promène dans un champ, qui trouve un gant et qui dit, tiens, un soutien-gorge. Ouais, je suis content de la blague, ouais. Salut, mais lui, bah... C'est quoi ? C'est par terre. Et une photo de la fenêtre. Ouais. C'est joli, peut-être. Voilà, là, il va être content, celui-là. Qu'est-ce qu'il veut, tiens ? Coucou. Voilà. Ça gaze avec Pierre. Et lui, il aime bien faire des photos avec juste un morceau de visage. Mais là, tu vois, je vois déjà que je ne vais pas avoir le temps de gérer toute cette communauté. En tout cas, pas maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé à répondre à tout le monde, comme ça ? Si tu mets de côté les réponses, c'est quoi que tu as fait ? Ouais, alors, papier et crayon, je note le nom de celui qui a appelé, je raccompagne son message. S'il a fait une photo, je fais un petit cro-bar pour me rappeler bien ce que c'était. Tu fais... D'accord, on m'a dit que je ne peux pas le revoir. Non, tu ne peux pas le revoir, top, 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 je fais un petit cro-bar. La nuit prochaine, mettons, hop, je refais le tri parce qu'à tête reposée, je me dirais, ben finalement, Maxal, c'était plus intéressant que Eole. Et je réponds donc à Maxal et puis Eole, je lui dis non, non. Ça, c'est quand même balèze, on vient de faire. Bon, ben voilà, on peut prendre un dernier. Bonjour de Guyane. Même d'ici, on vous suit. À partir du moment où elle disait bonjour de Guyane, j'ai bien compris qu'elle ne suit plus la Guyane. Ton premier message était absolument formidable et rafraîchissant. Ton deuxième message était pléonastique, inutile et un peu encombrant. Pour donner envie aux gens de te suivre maintenant sur Snapchat, maintenant que tu as un compte... Ouais. Qu'est-ce que toi, tu vas mettre au quotidien ? Je vais passer à la pharmacie, ou des trucs comme ça, arroser les plantes. Si, par exemple, si j'achète des chaussures, je vais te dire, j'ai peur qu'elles soient un peu petites, ça sert un peu, mais le vendeur m'a dit qu'elles vont se faire. Et comme ça, ça veut dire, je te tiens au courant. C'est ma story d'aujourd'hui. Mais demain, toi, tu vas te demander, alors, elles se sont faites ou pas, à son pied. Et oui, non, ça se va. Des petites histoires comme ça, sûr, avec des mystères, sûr, est-ce que la chaussure... Voilà, et même quelques fois, des trucs moins importants aussi. Quelle infusion prendre ? Bon, tilleulmante, camomille, verveine, voilà. Eh bien, je crois qu'on est bon. Bon, chouette, alors. Normalement, dans ta carrière, tu verras, il y aura eu l'avant Snapchat et l'après Snapchat. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ou à regarder la vidéo précédente. C'est quand je vous ouvre vos cadeaux. Moi, j'aime bien. Du coup, deux annonces de spectacles. Le mien, tous les jeudis, vendredi et samedi à 20h au Centre idéal. Et celui de François Rollin, du mercredi au samedi au Théâtre Michel, à 19h. Merci.